Le titre de cette intervention C'est l'école de l'après C'est vrai qu'il suffit d'ouvrir un quotidien, un hebdomadaire pour se rendre compte qu'on s'attend à trouver des devins qui nous disent, après ce gros coup sur la tête où nous n'avons pas eu le choix comme vous avez très bien dit on s'attend à trouver des devins pour prédire l'école de l'après Alors, notre façon de fonctionner avec les collègues de la mission laïque a été la suivante Tout d'abord, mon diaporama est déjà disponible Alors, vous verrez dans MediA il y a souvent des adresses en bas à droite qui commence toute par HTTP, 2.01.OLDPIT.LEimag donc ça, vous le notez une fois pour toutes HTTP, 2.01.OLDPIT.LE爆 Et ensuite, il y a un mot-clé ou quelque chose comme ça ici, MLF, vous devinez pourquoi et tirer, ML ce sont mes initiales attention que dans ces mots-clés, il y a un strict respect des majuscules et des minuscules. Autrement dit, si vous mettez MLF en minuscules, ça n'ira pas. Alors, notre façon de fonctionner a été la suivante. En fait, j'ai proposé à Michel Burre et à l'équipe de la mission laïque cinq thématiques qui me semblaient pertinentes parce qu'on me pose souvent les questions ce sont des sujets d'actualité tout simplement et ce sont ces cinq thématiques qui vont quelque part scander mon propos. Alors, il y a une vision assez large, la société de l'après et son école finalement parce que je dis toujours que la notion d'école est inscrite dans la notion de société puisque, je pense, l'école prépare à une société donnée à un moment donné. La société donc, la formation à distance, c'est vrai que nous avons été forcés de l'expérimenter et vous voyez que j'ai associé cette formation à distance avec l'apprentissage toute la vie durant. Cet apprentissage toute la vie durant qui va, pour les travailleurs, pour les employés, pour les fonctionnaires, se passer en dehors de l'école finalement. Un peu ce que nous avons vécu en ce moment de confinement. Ensuite, je parlerai de la classe inversée. Les habitués de mes exposés, de mes présentations à la MLF retrouveront une des thématiques qui m'intéresse. Non pas parce que je pense que la classe inversée est la meilleure modalité pédagogique du monde, certainement pas, mais parce que je la vois à la confluence, à la concurrence, si vous voulez, de plusieurs courants pédagogiques et de pôles d'intérêt en pédagogie. Je parlerai ensuite de la formation des enseignants. Quel vilain mot, je n'aime pas le mot formation. Il me fait trop penser à formatage. Je préfère beaucoup mieux parler de développement professionnel, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Et finalement, je terminerai par quelques paradigmes qu'il me semble intéressant d'évoquer, non pas pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur ces cinq thématiques, mais pour vous donner tout simplement des éléments pour que vous puissiez vous-même vous construire vos réponses. En effet, je vous l'ai dit, je n'aime pas le mot formation, parce que je pense que former, dans le sens noble du terme, ce serait plutôt donner aux apprenants des occasions d'apprendre. Et c'est ce que, modestement, je voudrais faire ici, vous donner des éléments, du grain à moudre, si vous voulez, pour que, avec mon aide, bien sûr, je ne me débine pas, vous puissiez répondre à ces questions. En effet, à propos de ces cinq thématiques, sur le forum pédagogique, vous avez été invité à me poser différentes questions. Et il y en a eu beaucoup, et les collègues de la MLF m'ont posé ces questions. Et déjà ici, je réponds à quelques questions, ou à quelques perceptions du sens des questions que j'y voyais. Alors, tout d'abord, je voudrais dire, attention à la pensée magique liée au COVID-19 ou au coronavirus. On me parle souvent de l'après, l'après la période de confinement, l'après la difficile période que nous avons tous vécue, un peu comme si, tout à coup, ce monde nouveau auquel nous aspirons, sans parfois le dire, allait tout à coup se trouver réalisé. C'est un peu la même pensée magique, je pense, que le numérique à l'école. Suffirait-il de mettre du numérique, en tant qu'objet technique, dans l'école, pour que tout à coup, la pédagogie change ? Je ne pense pas. Penser que l'après sera automatiquement différent de l'avant, est une pensée pour moi très réductrice qui, par une sorte d'inertie, pourrait conduire à un effet d'illigence. L'effet d'illigence, c'est finalement refaire la même chose qu'on faisait avant, malgré les nouveaux outils et malgré les nouvelles expériences. En effet, je vous dirais différent quoi, par rapport à quoi, mais quelles sont donc vos aspirations ? Et je suis étonné qu'on parle surtout dans la presse de changements possibles dans l'école, sans vraiment dire, mais est-ce que ça veut dire qu'avant la crise du virus, vous étiez en attente de quelque chose ? Et c'est quoi ce quelque chose ? Y a-t-il donc des insatisfactions que nous pourrions maintenant, que nous sommes un peu en répit, je dirais, dans cette période de déconfinement, que nous pourrions tenter de résoudre ? C'est un peu comme les effets du numérique à l'école et je pense que les véritables changements, avec S, proviendront des actions voulues, intentionnelles, des acteurs, c'est-à-dire vous, nous, je, moi, et tout le monde qui est en train de m'écouter ici. Je pense aussi que le rapport présence-distance que l'on présente bien souvent, c'est une sorte de position stérile. En effet, pour moi, l'antonyme de la présence est l'absence et l'antonyme de la distance est la proximité. Autrement dit, on pourrait, si nous le voulons, trouver de la présence dans la distance. On peut reconstruire finalement cette présence et finalement, on trouve également de la distance dans la présence. Combien de cours ai-je suivi dans les grands amphis où je trouvais que le professeur, qui était pourtant à quelques dizaines de mètres au maximum de moi, était finalement assez distant par ses paroles, par son attitude, par sa posture, etc. Installé de la collaboration et des interactions dans la distance, c'est pour moi le véritable défi. En supposant que nous les ayons expérimentés en présence. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas cette période quasi léthargie, je vais dire, qui tout à coup va nous permettre de faire naître de la présence au sens social du mot, comme je le voudrais dans la pédagogie. Installer de la différenciation et de l'autonomie dans la présence, cette fois-ci, est également un défi que nous révèlent finalement les différentes interpellations qui ont filtré au travers de vos questions. Voilà pour moi quelques lignes directrices. Elles présentent un peu le cadre d'éléments de réponses que je vais vous donner. Alors, bien avant le virus, bien avant, en Europe, février-mars 2020, j'avais déjà fait une communication, c'était à Ludovia, Ludovia, Polynésie française, où j'avais parlé du monde qui change. Et j'espère que ce que je vais vous dire maintenant n'a pas en fait été stoppé par le virus. Autrement dit, je veux vous dire qu'il y avait déjà dans la société d'avant, dans les interpellations d'avant, dans les questions d'avant le virus, il y avait quand même pas mal de questionnements, bien sûr, mais également de prémices d'une autre société et peut-être d'une autre école qui prépare cette société. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous donner des réponses. Je n'en ai pas, je ne suis pas un devin, mais je peux vous dire que dans ce monde d'avant, il y avait déjà des personnes comme Milad Douéi, Milad Douéi, qui est, je pense, l'université à Paris, quelque part en tout cas, qui a été promu docteur honoris causa de l'Université de Louvain il n'y a pas si longtemps, qui, lui, nous parlait carrément d'une époque d'humanisme numérique, d'un numérique qui pourrait, rien n'est donné, qui pourrait finalement restaurer l'humain à la place centrale. D'autres nous parlaient de ce temps d'accélération que nous vivons. Je pense que ce temps d'accélération que nous ressentons provient finalement de la coexistence d'un ancien monde qui a ses règles, ses demandes, et d'un nouveau qui voudrait bien s'installer, et la somme des deux devient finalement une situation difficilement gérable. Ça a été vite finalement, cette histoire-là, et ça va de plus en plus vite. Si on regarde les supports de mémoire comme les appelaient Socrate, mais on voit que l'écriture, elle est née il y a 3-4 millénaires, ça représente environ 200 générations humaines. L'imprimerie, c'est un 6 siècle, une vingtaine de générations humaines. Et le numérique, il est là depuis 2-3 décennies, peut-être une génération humaine. Alors, vous vous rendez compte de cette accélération, et elle était là, ses propos, je vous dis, je les ai pris d'une présentation où on n'avait pas encore vraiment entendu parler du virus. Ça, ça me conduit à une réflexion que je vais continuer tout à l'heure sur les nouveaux rapports au savoir. Et c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Déjà, en 1996, on nous parlait du web. On ne disait pas encore web 1, on disait le web. quelques-uns des initiés étaient capables de mettre de l'information dans ce qui allait s'appeler le cloud, mais pour ça, il fallait connaître le langage HTTP, les protocoles FTP, etc. Autrement dit, quelques-uns des rédacteurs en chef pouvaient publier dans la revue qui s'inscrivait dorénavant dans les nuances. À peine dix ans plus tard, le web 1 lié aux spécialistes devenait le web 2 dans lequel chacun de nous, bien sûr, il faut avoir un ordinateur, mais oui, évidemment, on parle du numérique maintenant, mais où chacun de nous pouvait finalement s'exprimer, poser des questions, contredire le propos, et vous connaissez évidemment l'avènement des réseaux sociaux qui nous ont quelque part adouber, adouber sans que nous ayons la bonne formation pour le faire, à la possibilité d'écrire, de communiquer et d'avoir un accès finalement avec la planète entière. Là, pour moi, a commencé ce qu'on pourrait appeler un humanisme numérique, mais évidemment, vous me direz, il y a les fake news, il y a les fausses informations, il y a toutes ces choses-là, mais oui, un humanisme numérique qui n'a sans doute pas encore trouvé son école. Alors, une autre référence que je vous cite, vous connaissez tous évidemment, Yuval Noah Harari avec son best-seller « Sapiens » où il décrit cette brève histoire de l'humanité que j'ai tenté d'esquisser en quelques coups. Il a écrit un livre peut-être un peu moins connu, les 21 leçons pour le 21e siècle. Et je vous rapporte ici ces propos à ce point de vue. La capacité la plus importante que nous devons d'ailleurs essayer d'installer chez les élèves sera celle d'affronter le changement dont Héraclite nous parlait déjà au 6e siècle avant Jésus-Christ, d'apprendre des choses nouvelles et malgré tout de préserver notre équilibre mental dans des situations peu familières. Il faudra savoir, nous dit-il, se réinventer sans cesse. Je ne vous dis pas que c'est ma réponse, je vous dis que ce sont des éléments de réponse, des opportunités pour vous de vous construire éventuellement une réponse ou d'avancer dans les réponses que vous vous êtes construites. D'autres personnes nous aident à non pas prédire le futur mais nous invitent à rendre le futur possible et évidemment les formateurs ont ça entre leurs mains. Ici, vous avez Andreas Schlescher qui a été directeur de l'OCDE qui nous dit que l'école d'aujourd'hui doit préparer les jeunes à des changements. Vous voyez, cette idée du changement qui était là bien avant le virus changement attendu, changement obligé, je ne sais pas très bien, je pense qu'il y a une paire d'obligations vu la manière dont va le monde mais il y a peut-être aussi chez certains une envie d'autre chose, une envie de changement. Il nous dit qu'il faut préparer les jeunes à des emplois qui n'existent pas encore, à des technologies qui restent à inventer et à résoudre des problèmes dont nous ne savons encore rien. Il continue très durement, très durement, ce n'est pas moi, c'est lui. Vous avez des élèves du 21e siècle, des enseignants et une pédagogie du 20e et une organisation du travail du 19e. Alors, rassurez-vous, il ne parlait pas à mes amis français, il parlait dans une interview qu'il avait concédé à un quotidien belge à l'intention des enseignants en Belgique. Vous pourrez toujours dire ça si vous trouvez que les propos sont trop fortes. Un autre livre qui me paraît intéressant, c'est celui de Sir Ken Robinson qui a écrit un livre en anglais « L'élément » traduit en français par « Trouver son élément ». On dit ça de quelqu'un qui finalement a réussi. Il peut être danseur, animateur de foire, artiste, ingénieur, expert en automobile. On dira qu'il a trouvé son élément. Et il nous dit également que l'enseignement actuel est fondé sur une vision étroite des capacités intellectuelles qui induit des programmes limités, des méthodes pédagogiques standardisées et des systèmes d'évaluation impersonnels déterminés par les résultats briques et les notes. Voilà des éléments qui nous agitaient déjà, ne l'oublions pas, avant que le virus ne survienne. Alors, la pédagogie, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Nous connaissons sans doute Michel de Montaigne qui nous parlait déjà il y a des siècles d'ici, non pas de tête bien pleine, mais de tête bien faite. « Attention, mesdames, messieurs, j'ai vu souvent cette citation utilisée pour les compétences des élèves. » Non, non, lisez le texte dans les essais de Montaigne. Michel de Montaigne parlait ici des enseignants. Quelles sont donc les bonnes qualités d'un enseignant ? Eh bien, qu'il ait une tête bien pleine, bien sûr, mais également une tête bien faite. Et voilà comment cet enseignant pourra peut-être conduire ses élèves à cet objectif. Bien sûr, vous avez entendu parler de nombreuses théories qui ont tout encore pignon sur rue. Le biéviorisme, l'étude du comportement, le socioconstructivisme, c'est à l'élève à construire ses connaissances. À l'heure actuelle, et je ne sais si c'est déjà enseigné dans les sciences de l'éducation, on nous parle du connectivisme. Le connectivisme de George Simmons. Alors ici, pour vous montrer mon éclectisme, j'ai été chercher un peu sur la Wikipédia, malgré tout. George Simmons et Stephen Downs qui nous disent que les liens qui nous permettent d'apprendre sont plus importants que l'état actuel de notre connaissance. Autrement dit, et je paraphrase, les savoirs et les savoir-faire, ils sont là, ils sont importants, mais ils vont être complétés probablement par des savoirs où et quand. Savoir où trouver l'information par rapport au problème qui me préoccupe, savoir quand j'ai besoin de chercher une information si elle existe. La capacité d'établir des distinctions entre l'information importante et sans importance est vitale. Cette idée du connectivisme, je n'ai guère le temps de m'y approfondir, mais vous avez vu qu'il y a un petit lien là, G S majuscule tiret connectivisme, qui vous initiera aux visions, si vous voulez, de George Simmons, déjà de 2005, n'est-ce pas, et qui nous dit que les apprenants que nous formons vont rencontrer toutes sortes de connaissances au cours de leur carrière, des connaissances qu'ils n'auront pas vues à l'école, n'est-ce pas. L'importance de l'apprentissage informel, l'apprentissage qui devient un processus continu tout au long de la vie. Nos arrières-grands-parents, nos grands-parents peut-être, se contentaient finalement de ce qu'on leur avait appris à l'école pour faire une carrière. Par exemple, un ingénieur utilisait pendant 40, 50 ans ce qu'il avait appris sur les bancs de l'école, à l'heure actuelle, ce turnover, si vous voulez, dans les connaissances est devenu beaucoup plus rapide. Notre câblage cérébral qui est en train de se modifier avec les afflux d'informations qui nous parviennent, le rôle des TIC, des technologies de l'information et de la communication et justement ce que je vous disais, l'importance de ces savoirs où et quand. Alors, une des propositions que j'avais faites de cette nouvelle école et je ne vais pas refaire, vous trouverez des vidéos, des textes, vous avez ici les flips en référence, j'avais fait cette proposition, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est une idée qui nous vient des anglo-saxons, de professeurs de chimie dans l'enseignement secondaire. Ici, nous sommes dans du bottom-up finalement. Ce n'est pas les sciences de l'éducation, un pouvoir politique, etc., qui a promu la classe inversée. Non, ce sont des enseignants qui ont osé expérimenter la classe inversée et qui ont partagé leurs idées. Alors, je vous résume très vite parce que nous en aurons besoin pour la suite. Cette proposition que j'avais faite et détaillée lors des congrès précédents, vous savez, il y a la présence et la distance. La distance, on imagine toujours c'est à 10 kilomètres, à 50 kilomètres à l'autre bout du monde. Je ne pense pas. Je vous ai dit qu'elle était simplement l'antagonyme de la proximité. La distance, pour moi, ça pourrait être la distance à l'école, le fait que l'enseignant ne soit pas là. Ça pourrait être d'ailleurs dans l'école même, dans un local spécialement aménagé où les élèves iraient préparer un devoir, travailler ensemble, à une présentation, chercher de l'information avant le cours, avant l'activité en présence. Donc, la distance, c'est autre chose que cet enseignement très lointain à distance. Ça pourrait être simplement dans la classe à côté où les élèves travaillent en autonomie et c'est une proposition forte pour le déconfinement où, en tout cas, chez nous, les enseignants vont devoir rencontrer de plus petits groupes d'élèves pendant que d'autres vont travailler, etc., on retrouve finalement ces éléments de présence et de non-proximité. L'enseignement, traditionnellement, se fait en présence et l'apprentissage, c'est-à-dire ce moment où l'élève dit « mon Dieu, mon Dieu, comment je vais faire ça ? » se fait traditionnellement à distance. Il n'est plus à l'école, il a des devoirs, l'enseignement n'est plus là. Le propos de la classe inversée, c'est d'un peu changer tout ça. Je n'ai jamais dit que c'était basculé intégralement tous les cours à distance. Non ! Une partie des enseignements, quelques capsules vidéo que l'élève pourrait travailler seul ou en groupe à la maison mais aussi dans un local spécialement aménagé, pourrait se faire si c'est juste de la transmission, pourrait se faire dans cette distance-là. Et ça, ça nous permet de faire des choses plus intéressantes en présence, en particulier développer, utiliser des compétences comme la recherche d'informations, la communication, le travail d'équipe, les applications, les projets, les problèmes, la collaboration, que sèche. Il fallait trouver du temps en présence, il fallait redonner du sens à la présence. Si la présence, c'est finalement recevoir des vidéos comme celles qu'on avait avec un professeur qui dit son texte et dit son texte et finalement, il n'a plus le temps pour les activités, elles seront faites à la maison, peut-être que cette proposition-là pourrait nous aider dans la réflexion. Alors, ça, c'est ma première partie, vous dire qu'il y avait déjà pas mal de réflexions qui étaient amorcées et j'espère qu'à cause du virus, nous n'allons pas retomber dans les ornières de l'innovation, dans notre inextis, où nous serons tellement contents de tout refaire comme avant. La formation à distance, la formation hors l'école, si vous voulez, l'apprentissage tout au long de la vie, tout au long de la vie professionnelle, mais j'aurais pu écrire tout au long de la vie quotidienne. Mon constat, finalement, après cette époque difficile, difficile, qui nous a demandé beaucoup d'efforts, c'est vrai, à chacun, je constate quand même que l'apprentissage de la technique n'a pas été une difficulté insurmontable pour bon nombre d'enseignants, de travailleurs, de gens. J'ai envie de dire de gens parce que je vois autour de moi des personnes qui ont inventé des parties de jeu en utilisant des outils comme celui que nous utilisons maintenant, Zoom et les autres, ont trouvé des moyens de se revoir, d'échanger et de mettre, finalement, dans cette distance forcée un peu de présence grâce aux outils technologiques. Le numérique à l'école, je vous l'ai dit, une vaine question, notre société est déjà, je vous ai donné des pistes pour ça, devenue numérique et l'école y prépare ou devrait y préparer. Il nous faudra encore oser expérimenter les modalités de ces interactions à distance. Je ne sais ce qui s'est passé chez les collègues de la mission laïque française, mais dans beaucoup d'enseignements, les enseignants et les élèves me rapportent qu'ils ont eu des vidéos, soit des vidéos que le prof avait fait, soit de temps en temps un peu de synchrone, avez-vous des questions, ou alors avez reçu par mail, des photocopies avec des exercices. Non, non, je parle d'oser expérimenter de véritables interactions à distance, de faire travailler nos élèves en équipe, en groupe à distance, dans le contexte, dans la vie, une initiation à l'apprendre toute la vie durant. Il faudra également considérer l'enseignement à distance comme une modalité de formation parmi d'autres. certains imaginent déjà que puisqu'on a expérimenté l'enseignement à distance qui n'en est pas vraiment un puisqu'il est quand même réduit à sa partie transmissive, mais non, je ne pense pas que tout l'enseignement et toute l'école va se retrouver à distance, mais peut-être que certaines modalités comme celles que je vous ai expliquées pour la classe inversée pourraient être utilisées à profit. Ne pas opposer présence-distance, veiller à la complémentarité entre les deux, penser l'école comme un tremplin pour l'apprentissage toute la vie durant. Pour le moment où vos élèves, vos étudiants, vous ne serez plus là, derrière eux, ni sur les strates, ni derrière l'épaule pour les aider. Veillez à proposer des activités ouvertes, d'autres plus dirigées, des activités à la fois divergentes comme des approches de problèmes, ou convergentes comme des approches de projets. Mettre en œuvre un principe de variété. Je pense que ça, c'est une réponse qui permet de répondre à plusieurs interpellations. Nos élèves sont différents. Nos élèves ne sont pas des particules élémentaires qui se ressemblent toutes. On vient de le constater. Certains vont être très heureux, finalement, que le professeur leur dise ce qu'il faut faire et d'autres, parfois considérés comme les moins bons, vous demanderont, dites, laissez-moi faire, laissez-moi expérimenter, laissez-moi me tromper. Je pense qu'il y a une variété d'étudiants, de profils d'élèves et la variété de méthodes. méthode, aussi, les pédagogies actives que je postule, mais de temps en temps, pourquoi pas, un exposé de synthèse, de structuration, etc. Alors, un bon enseignement à distance est d'abord un bon enseignement point, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de principe dans l'enseignement à distance qui ne soit déjà un principe de l'enseignement tout court. Les recherches, et vous voyez ici, je vais chercher des recherches déjà anciennes, montrent que les effets des nouvelles méthodes, de l'utilisation des technologies, ça fonctionne bien, ça fonctionne mieux quand la pédagogie est sante, de bonne qualité. Et autrement, ce qu'on rencontre parfois, c'est des pédagogies accidentelles. On a mis en place telle chose, ça a bien marché, et l'année suivante ou dans une autre classe, la même méthode ne fonctionne pas. Encore une fois, avec les humains, c'est une approche de la complexité que nous devons étudier et mettre en place. C'est quelque chose que je répète depuis pas mal de temps, que la technologie et le numérique s'assortit bien de changement dans la pédagogie, comme par exemple des plus petits groupes, au lieu d'avoir des lectures, des leçons, on est plutôt dans l'accompagnement, on s'adresse à davantage d'étudiants, on arrive à un meilleur engagement, les tests et les examens sont remplacés par des productions, des mesures du progrès, les structures compétitives deviennent davantage collaboratives, au lieu d'enseigner à tous la même chose, on va vous parler de différenciation et c'est dans ces créneaux-là que le numérique peut s'avérer utile. Alors, il y a eu beaucoup de théories, j'ai vu des interventions à la MLF où on reprend finalement ces méthodes actives, voire des méthodes beaucoup plus traditionnelles qui touchent presque à l'enseignement explicite. Certains me disent « moi j'ai essayé les méthodes actives mais ça ne marche pas. » Avez-vous donné des consignes claires aux étudiants ? Avez-vous explicité aux étudiants, aux apprenants, aux élèves pourquoi vous utilisez telle méthode à tel moment ? Avez-vous, au-delà des fruits de la méthode, la solution à un exercice, discuter avec eux de la manière dont le travail de groupe s'est déroulé ? Vous savez, sur ces méthodes qui s'appellent le projet, la résolution de problèmes, l'apprentissage en groupe, sur ces méthodes, sur ces compétences, il y a des savoirs. Il y a des savoirs sur les compétences. Il y a des savoirs sur comment chercher l'information. Il y a des savoirs sur comment valider. et je pense qu'on applique les méthodes actives un peu comme on applique l'enseignement traditionnel. C'est une sorte de données ficelées quelque part et on oublie finalement tous ces éléments de rappel des préalables, de signifier quelque part la performance, des rétroactions, de l'évaluation, etc. Alors, au niveau de la motivation, il y avait pas mal de questions qui parlaient de ça. Oui, mais mes élèves ne sont quand même pas motivés. Ils ne sont pas tellement motivés par l'école. C'est vraiment quelque chose qui est là depuis des dizaines d'années. Et pourtant, je reprends ici un livre de Roland Viau qui parle de l'école ici. Il parle vraiment des élèves. Il ne parle pas de théorie qu'il a inventée, mais il parle d'expérience qu'il a faite sur ces méthodes qui fonctionnent du côté apprenant ou qui ne fonctionnent pas. Et il a trouvé trois éléments, trois ingrédients, si vous voulez, de cette motivation qui expliquent l'engagement des élèves, leur persévérance et évidemment les apprentissages. Le premier, la valeur de la tâche, le sens, l'utilité. Combien de fois ai-je demandé à mes enseignants, mais monsieur ou madame, à quoi ça sert finalement ça ? Tu verras plus tard. Je pense que ce temps est terminé, mesdames, messieurs. Je pense que nos élèves ont besoin de savoir et je crois que vous avez les moyens de leur expliquer également. Sinon, je pense que vous pouvez oublier cette matière du programme. Si elle n'a pas de sens et d'utilité au moment même, qu'est-ce qu'elle vient faire à ce moment-là ? Signifier et expliciter les compétences qui vont être requises, qui vont être utiles, l'expertise que l'on va atteindre également. Et finalement, les degrés de liberté dans la tâche. Est-ce que tout est décidé comme une sorte d'enseignement programmé ou alors est-ce qu'il y a bien sûr une guidance, bien sûr il y a des balises, des critères, etc., mais il y a également des paires de degrés de liberté et d'autonomie. Voilà, suivant Roland Viau, les éléments qui permettent de jouer sur la motivation, permettre à l'élève de faire des choix, des compétences d'assez haut niveau, conduire à un produit, à une production, souligner le défi pour l'élève, leur permettre d'interagir et comporter des consignes claires. Je vais passer très rapidement sur ce projet à issue. Vous avez vu qu'il y a des références. Évidemment, ça se passait dans l'enseignement supérieur, mais c'est une grosse recherche qui a été faite au niveau européen et nous avons interrogé les enseignants sur leur dispositif. Nous avons interrogé les enseignants sur leur dispositif et ça nous a permis de faire trois types de dispositifs. Les trois premiers étaient centrés enseignants. C'est l'enseignant qui est aux manettes, c'est l'enseignant qui transmet et d'autres qui étaient centrés apprenants. Eh bien, en ayant interrogé les élèves qui ont participé à ces dispositifs, nous avons montré qu'en fonction de ces types qu'il me faudrait décrire beaucoup plus avant ici, que tout ce qui concerne la qualité perçue des ressources, la qualité des compétences qu'on a exercées, les interactions, les productions, le sens que l'on attribuait à ces productions, les facteurs de motivation en tant que tels, mais tous évolués. C'est une recherche européenne et ce qui me chagrine un peu, c'est que lorsque l'on va chercher des résultats, on va chercher une recherche qui a été faite par des enseignants à la 54e rue de tel village au Colorado, etc. Nous avons des recherches européennes, des revues européennes. Roland Viau est un francophone du Québec qui nous disent des choses tout à fait concrètes sur la manière de solliciter les motivations. Le but de tout ça, voyez-vous, pourquoi faut-il changer, pourquoi aller vers ces compétences dont j'ai parlé ? Je crois que notre société évolue, nous allons vers une société apprenante, souvenez-vous de George Simmons, du connectivisme, etc., de votre chercheur, penseur, François Tadelli, une société apprenante facilite les apprentissages individuels et collectifs pour que les savoirs et les expériences des uns et des autres permettent à d'autres d'apprendre et d'innover plus facilement. Voilà pour mon deuxième point. Le troisième ira nettement plus vite. Alors, les classes inversées, évidemment, les classes inversées, cette fois-ci, je pense qu'il s'agit d'une configuration, ce n'est pas une méthode pédagogique, je vous l'ai dit, elle est à la confluence, à la congruence de plusieurs méthodes, mais peut-être que c'est quelque chose d'intéressant à envisager dans ce déconfinement progressif dans certains pays, un peu plus rapide dans l'autre. Alors, les classes inversées, ce sont des dispositifs hybrides, ça vous le savez bien, la distance ne signifie pas nécessairement à la maison, c'est une stratégie où interviennent plusieurs méthodes, dont la méthode magistrale, il y a plusieurs types de classes inversées qui présentent un principe de variété et elles correspondent assez bien, c'est ça qui m'intéresse, à des changements que nous avons vus rapidement dans ce qui précède, mais qui touchent au rapport au savoir et au rapport au rôle. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer ici de façon très rapide. Les rapports au savoir, je vois une sorte de progression, les rapports transmis en classe par le professeur, il a un rôle pour ça, des savoirs qui sont externalisés, par exemple, via une vidéo qui présente un concept, un principe, un auteur, que sais-je, et encore plus loin, des savoirs qui sont récoltés par les étudiants humains. Au niveau des rôles, ils sont un peu concomitants, l'enseignant donne son cours tout en bas, les étudiants participent aux échanges, aux applications, à la résolution de problèmes, à la co-construction des connaissances et finalement, tout en haut, les étudiants construisent le dispositif de leur cours. Autrement dit, ce sont les étudiants qui, par rapport aux ressources qu'ils ont été cherchées dans les contextes, reviennent en classe pour présenter aux autres élèves ou réaliser une vidéo de présentation ou un PowerPoint commenté que sais-je de ce qu'ils ont trouvé dans les contextes ou à la bibliothèque, etc. Le type 1 des classes inversées, les savoirs sont externalisés, les élèves font des applications en classe, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la classe inversée. Le type 2 des classes inversées, les élèves vont récolter des savoirs et ensuite, ils les présentent à leur condiscible. Ça, ce sont deux types d'articulations, si vous voulez, de rapport au savoir et rapport au rôle. En effet, dans le type 2, c'est quelque part les étudiants eux-mêmes qui font la leçon ou qui créent la ressource. vous retrouvez la classe inversée, la classe à renverser de Jean-Charles Cahier où il demande aux étudiants de construire les ressources qui vont être utiles à deux, voire de construire aux hérésies les questions d'examen. Pourquoi pas ? Et finalement, ce que j'ai appelé le type 3, les classes inversées qui est un mélange finalement de ces différentes modalités. Voici donc un principe de variété où tour à tour, vous savez, il y a des éléments de savoir qui sont donnés. Il y a des exercices de compétences cognitives, il y a des compétences de recherche d'information, de travail d'équipe, etc., de communication qui sont effectuées. Le type 3, c'est donc cette association du type 2 dans lequel l'élève explore des contextes, consulte des livres à la bibliothèque, prépare une présentation et en classe, c'est de l'analyse, de la synthèse, de la critique, etc. Je dispose de ces deux éléments comme ça sur ma figure. Ensuite, je reprends les éléments du type 1, la théorie d'abord, souvenez-vous les vidéos qui permettent de transporter le savoir, et en classe, des applications. vous voyez que si on met ces quatre événements d'apprentissage qui sont toutes des activités où l'élève peut apprendre, des opportunités d'apprendre, explorer les ressources, entendre des leçons, prendre connaissance de la matière, faire des applications, exercer son esprit critique, si on les organise d'une certaine façon, on en arrive à finalement explorer un large principe de variété. Je termine mon propos sur les classes inversées en vous rappelant cette bonne vieille taxonomie de Benjamin Blum, la taxonomie de Blum qui nous disait pour apprendre, il faut d'abord mémoriser, ensuite comprendre, ensuite appliquer, ensuite analyser, évaluer, finalement, plus tard, tu verras, créer. L'école est finalement construite sur ce modèle-là. Il y a d'abord les savoirs, les théories que l'on va expliquer, que les élèves vont appliquer et ensuite, on pourra faire des projets, évaluer d'autres situations, etc. La question que je pose dans les classes inversées, est-ce que ce système-là, qui est le système que nous avons connu, théorie d'abord, application ensuite, la théorie d'abord, le cours magistral, les TP ensuite, ne pourrait pas être dans certains cas inversée, parce que dans la vie quotidienne, nous rencontrons des problèmes, nous les explorons, nous essayons d'avoir des informations en sollicitant notre réseau, en allant voir dans la Wikipédia ou dans Doctissimo, pourquoi pas, et ce n'est qu'après que nous allons avoir besoin finalement de théories beaucoup plus normatives, beaucoup plus sûres, si vous voulez. Et donc, c'est cette boucle-là qui m'intéresse, ce n'est pas l'enseignement magistral contre la pédagogie active, mais c'est probablement ce mélange finalement des deux qui devraient m'intéresser. Alors, je vais passer tout de suite à la thématique 4 sur la nécessaire, j'ai dit jamais pas trop le mot, mais on l'utilise, vous m'avez compris, formation des enseignants, leur développement professionnel. Alors, quelques réflexions tout d'abord. Je souhaiterais que l'on forme les enseignants comme on voudrait qu'ils forment leurs élèves et leurs étudiants. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être facile, c'est peut-être une lapalisette, mais quand je vois parfois, dans certains pays, pas toujours, mais que l'on forme les étudiants, pardon, les futurs enseignants aux méthodes actives, en leur faisant des conférences sur les méthodes actives, je m'interroge un tout petit peu sur cette cohérence, sur cette isomorphie entre les deux formations. Bien sûr, ma réflexion porte donc sur la formation initiale et bien sûr aussi pour les enseignants, se former toute la vie durant, participer à des communautés d'apprentissage. J'ai introduit un peu le concept, c'est d'actualité, c'est un chantier pour les enseignants. Alors, j'ai retrouvé tout cela dans le forum pédagogique, ces opportunités d'apprendre, vous l'écrivez, générateur d'opportunités, se former à son rythme, rencontrer d'autres enseignants, entrer en contact avec des chercheurs, l'opportunité de partager ses pratiques en devenant soi-même formateur. Vous voyez que le type 2 finalement pour les enseignants où l'enseignant explique ses pratiques à d'autres, explique son concept à d'autres, leur fait devenir meilleur enseignant en partageant ses pratiques et en les soumettant à la critique me paraît fort intéressant. Alors, vous savez que le mot enseigner, il est polysémique, c'est à la fois transmettre, gérer des interactions, etc. Ce que j'ai constaté, et là, je vous fais une synthèse, un gros résumé, c'est qu'on constate que les enseignants, les nouveaux, commencent souvent par une période contenue, le cours que je vais donner la semaine prochaine, mais oui, c'est important. Ensuite, ils vont peut-être s'intéresser aux dispositifs, aux stratégies, aux outils numériques, aux façons de faire. Ah oui, on peut leur donner des situations, problèmes, etc. Et ce n'est parfois que plus tard, où ils vont se faire attention à l'élève, à l'étudiant qui est devant eux, à l'apprenant. Autrement dit, on rencontre ces trois composants, les savoirs, ben oui, l'enseignant est à un devoir, finalement, de transmettre les savoirs, les dispositifs qu'il va construire, une sorte d'ingénieur pédagogique, si vous voulez, et finalement, peut-être plus en psychologie que l'apprentissage, comment l'apprenant va apprendre, comment finalement il va être capable de construire ses connaissances. Alors, ben, vous retrouvez mon leitmotiv, former, donner des occasions, mettre à disposition du futur formé des occasions où il puisse apprendre, tel est le chemin de ce développement professionnel que je vous présente. les contenus, les savoirs, l'appropriation pédagogique, l'expérimentation de dispositifs et finalement, l'approche apprentissage. Ceci, ce sont les trois premières marches. Ce sont les trois premières marches. C'est devenir un five-star teacher, un enseignant cinq étoiles. Il est capable de maîtriser son contenu, de mettre en place des pédagogies de toutes sortes et il connaît des choses sur l'apprentissage, de manière à le faciliter. Évidemment, tout ça, ça se construit dans le temps. Alors, je cite ici peut-être des références qui vous seront utiles. Un de mes maîtres, Léopold Paquet, qui avait écrit déjà en 94, un livre formé des enseignants professionnels, où il disait que l'enseignant est à la fois un maître instruit, un artisan, un technicien, une personne, un acteur social, un praticien réflexif qui réfléchit à ses pratiques, les partage, etc. Une autre piste intéressante, un livre de mon collègue Luc Pasquier, en tout cas, qui était à la cathode sur les postures éducatives. Alors, vous allez trouver beaucoup de modèles. Ici, je cite le fameux SAMR, où vous voyez le niveau du bas substitution. C'est refaire la même chose qu'avant avec les nouveaux outils, grosso modo, et finalement, la redéfinition dans laquelle les outils technologiques, par exemple, postulent ou revendiquent de nouveaux types de dispositifs pédagogiques. Tout ça prend du temps. Vous avez également ce modèle T-PAC. Vous voyez, il y a la content knowledge, les contenus. Vous avez la pédagogical knowledge, finalement, la connaissance des dispositifs et finalement, aussi, ça nous a été utile et nous l'avons appris dans les circonstances du confinement, les connaissances au niveau de la communication, du numérique, etc. Je voudrais aller juste un peu plus loin parce que vous y êtes déjà avec le forum pédagogique. Alors, je me suis inspiré des écritures de Schulman 99 qui proposent trois attributs au développement professionnel des enseignants pour qu'ils aillent encore plus loin, si vous voulez, que les trois premières marques, le contenu, les méthodes et l'apprentissage. Voici ce qu'il nous dit. L'activité de l'enseignant est rendue publique. L'enseignant ose partager avec ses pairs. Je connais beaucoup d'enseignants qui travaillent la porte fermée. Ce qui se passe dans ma classe ne regarde que moi. Ici, c'est le contraire. Elle devient un objet qui peut être soumis à la critique et à l'évaluation de la communauté des pairs. Et finalement, c'est le bon pot si vous voulez, les membres de la communauté utilisent les résultats, construisent sur eux et les développent encore. C'est ainsi que Schulman voit finalement, oui, je cite ici le CLIC, le Congrès des classes inversées qui est un congrès bottom-up finalement qui se passe généralement à Paris, qui se passera en ligne d'ailleurs cette année et où des enseignants se rencontrent pour discuter de la classe inversée et ont l'occasion de rencontrer des experts. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le SOTL, le Scholarship of Teaching and Learning. Ça veut dire en gros être capable de faire de son enseignement progressivement avec le temps un véritable objet de recherche qui peut être communiqué, partagé avec les pairs et sur lesquels les pairs vont eux-mêmes construire. Alors, je passe ici ce point, c'est encore une autre approche sur l'innovation, comment est-ce qu'elle s'installe. J'ai tout de suite vu dans les théories de l'innovation que finalement, l'innovation en tant que telle représentait une sorte d'apprentissage à échelle sociale. l'innovation nécessite d'avoir une vision personnelle forte, avoir des idées là-dessus, mais des idées qui sont partagées, qui répondent à des besoins actuels, qui va nécessiter des compétences, en particulier de collaborer dans l'action, la nécessité de structures intermédiaires qui permettent ces échanges comme le CLIC pour la classe inversée ou le forum pédagogique de la MLF et finalement, tout ça, malgré les freins, malgré les contraintes et l'importance de laisser aux enseignants des espaces de liberté où ils puissent expérimenter. Dans ma lancée, je vais terminer avec le quatrième point. Alors, l'incertitude, la systémique. Vous avez entendu Edgar Morin, je peux reprendre évidemment ces idées-là qui m'ont également beaucoup inspiré. Vous avez vu comment j'ai représenté ce yin et ce yang pour vous dire que la présence était dans la distance et que de la distance peut se trouver dans la présence, que les savoirs et les compétences, ce n'est pas deux objets différents. La définition de compétences inclut des savoirs. Les savoirs dans leur construction demandent des compétences. Et donc, finalement, cette systémique qui est inscrite d'ailleurs dans le concept des classes inversées est quelque chose qui me stimule intellectuellement beaucoup. Les compétences transversales, donc, savoir et compétences ne sont pas exclusifs, ils se complètent pour construire des têtes bien faites et je pense ainsi, avec beaucoup d'autres, que nous vivons une sorte de nouvelle renaissance, la première renaissance a déifié quelque part les savoirs qui nous ont permis, qui ont permis à l'humanité de faire des progrès significatifs, peut-être que la nouvelle renaissance va, tout en reconnaissant cette importance des savoirs, les choses ne se bousculent pas, ne s'oublient pas, elles se construisent également l'une au-dessus de l'autre, qui va nous permettre finalement de remettre la présence, l'humain au centre de nos réflexions. Alors, les citations des auteurs qui me paraissent intéressantes, une belle vidéo où Michel Serres et Bernard Stiegler discutent finalement des technologies à l'école, de la société numérique, de l'école pour cette société. Bernard Stiegler nous disant, vous savez, il y a des problèmes avec les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la technologie qui est toxique. Les problèmes qui surviennent proviennent de notre incompétence à utiliser correctement ces outils, à notre difficulté de socialiser quelque part les réseaux sociaux. Michel Serres continue sur la citation de Montaigne en disant qu'avec nos outils technologiques, on n'a pas la tête vide, la mémoire n'est pas simplement externalisée, mais au niveau de nos neurones, quelque part, ces supports de mémoire nous permettent aussi de libérer de la place pour faire d'autres choses. Comme ça a toujours été dans les outils avec l'humanité, on a créé des outils qui nous permettaient d'aller plus loin et de faire d'autres choses. Ainsi va le numérique. Alors, je montre souvent cette figure où vous retrouvez les compétences dont j'ai parlé, la pensée critique, la créativité, la responsabilité sociale, la communication, l'alphabetisation numérique, l'apprentissage, toute la vie durant. Et un jour, quelqu'un m'a demandé mais où sont les savoirs là-dedans ? Vous allez rendre des élèves compétents mais ils n'auront plus de savoirs. Attendez, dans cette figure qui présente les fameuses compétences du 21e siècle, les savoirs, ils sont dans l'anneau blanc là. Ils sont externalisés, ils sont à l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est un objet de réflexion. Il y a ne fut-ce que 40-50 ans d'ici, les savoirs étaient au centre, le programme était au centre et les compétences étaient une sorte d'élément périphérique, d'élément incident, de 5 products, de produits secondaires. À l'heure actuelle, je pense qu'une des grosses inversions c'est que ces compétences sont remises au centre entendez approche-programme, approche-compétences, etc. Et les savoirs se retrouvent donc en périphérie. C'est une place noble, ils sont accessibles, ils sont dorénavant accessibles. Alors, je terminerai par, vous savez que je n'ai pas toujours été dans ma vie pédagogue, j'ai d'abord été physicien, physicien nucléaire, et j'ai vu finalement dans nos raisonnements, dans l'histoire des sciences, pas mal de pistes intéressantes. Vous savez, la science exacte telle qu'on se la représente, on voit bien avec les discussions des experts à la télévision avec le coronavirus, on voudrait qu'ils aient des réponses précises à tout. La science doit être précise. Le déterminisme, l'aplacien, vous me donnez une cause, il y aura donc un effet. Et on enseigne encore pour une large part, et c'est heureux. Bien sûr que ça marche également le déterminisme, peut-être mieux pour les objets inertes que pour les objets humains, mais cette idée-là, elle est toujours là, mais n'y en a-t-il pas d'autres dans la démarche scientifique ? Vous voyez les dates de M. Laplace, on est allé fin du 18e, tout début du 19e. Nous passons un peu plus tard, fin du 19e, début du 20e. Et vous avez M. Poincaré. Et M. Poincaré dit à la place « Minute papillon, avec tes causes et tes effets, tu peux travailler sur les planètes, sur l'inerte, sur l'électricité, sur toutes ces choses qui sont magnifiques, bien sûr. Mais, tu sais, une petite incertitude, incertitude, sur la cause, va peut-être produire des grands effets. Et vous connaissez l'effet papillon, vous le connaissez. Même le chanteur Benabert, pour ceux qui connaissent, connaissent l'effet papillon. Alors, ça veut donc dire que dans notre monde, tout n'est pas aussi certain que cela, qu'il y a des phénomènes, on doit recourir aux probabilités. la courbe de Gauss dans les notes des étudiants ou des choses comme ça. On peut encore aller plus loin. Il y a Prigogène, et cette fois-ci, on est dans le XXe siècle. Et il nous dit que n'ayez pas trop peur avec l'effet papillon qui évoque le désordre. On ne sait plus prédire. Parce qu'il dit même les phénomènes les plus désordonnés, turbulents, pensés à une classe, quelque part. Eh bien, dans certains cas, sous certaines circonstances, l'ordre peut y être établi. Il y a des structures d'ordre qui mangent l'entropie, finalement, et qui nous permettent de retrouver des semblants, peut-être plus, de théories et de principes. Alors, voyez le titre du livre, Adilia Prigogène, « La fin des certitudes ». Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller le lire. Alors, ces trois éléments, je les mets en parallèle un peu avec la pédagogie. Le biais-viorisme, comment est-ce qu'on va influer sur le comportement des élèves pour qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient capables d'appliquer. Et ça reste important, n'est-ce pas ? Mais l'effet papillon, ce sont nos apprenants. Ils sont différents. Une même cause va conduire à des effets différents, dans une classe, dans une autre, chez un élève, chez un autre. Et là, on est dans l'incertain, quelque part. On est dans le socioconstructivisme, comment on apprend, finalement, en travaillant avec les autres, en confrontant ces certitudes à celles des autres. Et finalement, le connectivisme, ce monde qui nous paraît un peu désordonné, bien compliqué, mais dans lequel la solution, c'est l'énergie, finalement, la négantropie que nous allons amener en créant, en modélisant, en validant, en échangeant avec d'autres, en confrontant nos idées, en gérant, finalement, le désordre. Alors, je termine vraiment par ceci. c'est qu'évidemment, au niveau de la pensée philosophique, cette opposition, finalement, dès qu'on parle d'une opposition, moi, j'essaie toujours de pouvoir les mettre ensemble et c'est toujours un mélange fertile. Pourtant, en philosophie, vous savez qu'il y a deux mondes qui s'opposent ou qui s'opposent parce qu'à l'heure actuelle, eux aussi ont pu faire un tout petit peu leur taoïsme. c'est d'une part le monde des idées, le monde des concepts, le monde des théories. Vous connaissez Platon et Descartes. Est-ce qu'ils n'ont pas fait finalement trop de bêtises, ces deux-là, en oubliant derrière les calculs, le déterminisme, toute la richesse qu'il y avait dans l'humain ? Mais d'autre part, il y a aussi le monde de l'expérience, le monde des faits, de la réalité concrète, des perceptions. de l'expérience qui nous paraît parfois très désordonnée pour lequel on voudrait modéliser un peu d'or. Finalement, nous avons les réponses, le biéviorisme, comment va-t-on conduire nos élèves, comment va-t-on conduire les enseignants à modéliser leurs pratiques, à théoriser, à échanger. Souvenez-vous de l'approche de Schulman, l'approche de recherche finalement en pédagogie et d'autre part, ce constructivisme, des idées à construire pour essayer quand même dans ce monde obscur de retrouver des boussoles, des jalons, des directions. Alors, c'est peut-être ça le sens que j'ai donné à cette nouvelle renaissance que j'espère adviendra où la présence sera remise au centre, où on redonnera du sens à la présence. Je pense que c'est ça le challenge de l'après-confinement. Voilà, merci pour votre attention. S'il y a quelques questions à me renvoyer, ce sera avec plaisir que nous pourrons échanger. Sous-titrage ST' 501